Exar Kun est un chevalier Jedi de l'époque de l'ancienne république qui est par la suite tombé du côté obscur prenant alors le titre de seigneur noir des Sith. Il a mené une guerre dévastatrice contre la république galactique et l'ordre Jedi pendant l'ère des anciennes guerres Sith. Exar Kun a été l'apprenti d'un maître Jedi respecté du nom de Vodosiosk Bas et c'est à cette époque de son apprentissage Jedi qu'il est tombé sur l'histoire des Sith, des connaissances alors interdites. Extrêmement confiant et arrogant sur ses propres capacités et naturellement prompt à la colère, Exar Kun s'est passionné pour les Sith et s'est rapidement lancé dans une quête personnelle pour en découvrir le plus possible sur eux. Sa quête l'a mené jusqu'à la planète Onderon qui fut un temps sous la courbe d'un seigneur Sith du nom de Fridon Nade. Avec l'aide de deux des fanatiques de Nade, Exar Kun est arrivé face à la tombe de ce seigneur Sith et une confrontation avec l'esprit du Sith s'est en suivie. Nade a vu en Exar Kun une possibilité de retrouver une forme physique et l'a donc dirigé vers le monde natal des Sith, Korriban. Là, Nade conspire pour blesser Exar Kun grièvement pour n'accepter de le guérir qu'au moment où il accepte enfin de laisser le côté obscur envahir son cœur. Exar Kun se rend ensuite sur Yavin 4, une lune qui possède son propre passé en commun avec les Sith. Exar Kun y réduit en esclavage les habitants primitifs de cette lune, les Massassi, afin qu'ils construisent pour lui plusieurs temples à travers la forêt qui recouvre les lunes. Peu après, Exar Kun, désormais totalement corrompu, bannit l'esprit de Fridon Nade qui ne lui a jamais inspiré confiance. Durant ce processus, il apprend des choses sur d'autres élèves de Nade. Ces deux autres apprentis représentant une menace pour lui, Exar Kun décide de les éliminer. Sur la planète Empress Theta, Exar Kun rencontre ensuite Ulic Keldroma, un cheval d'idai qui a pas dû se mettre à cause des deux apprentis ennemis de Kun et qui est entré sous couverture près d'eux pour se venger. Ulic Keldroma est déjà grimmédiablement tombé du côté obscur et alors que lui et Exar Kun se battaient en duel, ils sont interrompus par l'esprit d'un seigneur Sith depuis longtemps disparu, marquant Ragnos. Celui-ci les proclame digne de s'appeler Seigneur Sith. Exar Kun devient le maître et Ulic Keldroma l'apprenti. Ensemble, ils jurent de ramener un âge d'or Sith dans la galaxie. Ils s'allient tous deux avec notamment des clans mandaloriens et débutent une guerre sanglante contre la république 3996 ans avant l'épisode 4. La conclusion de toutes ces péripéties mène à un affrontement final entre Kun et Keldroma, ce dernier se retournant vers les Jedi à la suite de la mort de son frère par sa main. Les Jedi arrivent sur Yavin 4, la base d'Exar Kun, mais ce dernier refuse de se rendre. Par un ancien rituel, il sépare son esprit de son corps dans le but d'aller mettre le chaos dans le cosmos. Il échoue en partie et les Jedi le croient mort mais l'esprit d'Exar Kun reste piégé sur Yavin 4 pour les quelques millénaires à venir. 11 ans après l'épisode 4, il est découvert par un apprenti Jedi, Keldron, suite à l'implantation de l'Académie Jedi par Luke Skywalker sur la lune de Yavin 4. Il parvient pendant un temps à influencer Kip au point de l'envoyer baisser grievement Skywalker avant que l'apprenti ne se retourne contre lui après une série d'événements dramatiques détruisant son esprit avec l'aide des autres apprentis. 2 ans après l'épisode 6, le verset 25. Le verset 36. La guerre de l'épisode 7, il faut respiratoires. Le verset 34. La guerre de l'épisode 8, la guerre de l'épisode 6. La guerre de l'épisode 8, la guerre de l'épisode 8, l'épisode 8, l'épisode 8 en 7, l'épisode 9, la guerre de l'épisode 8. L'épisode 8, la guerre de l'épisode 8. L'épisode 9 qui interne contre lui après un volant votre